Bonjour, bienvenue sur cet atelier sur les 7 chakras. Cet atelier va se décomposer en 7 parties, puisque nous allons étudier les 7 chakras, les 7 chakras principaux corporels. Donc je n'ai pas réuni les 7 chakras, l'étude des 7 chakras sur un seul atelier, mais sur 7 ateliers. Donc vous allez pouvoir expérimenter 7 ateliers différents sur ces 7 chakras. Au cours de ces ateliers, je vais donc aborder l'aspect énergétique des chakras, de ces centres énergétiques, leurs fonctions, à quoi ils servent, comment on va se réveiller, comment on peut venir activer, fluidifier ou débloquer ces chakras, quel sens portent ces chakras, ces centres énergétiques, avec le sens émotionnel, le sens mental, mais aussi le sens spirituel. Cet atelier est composé d'une méditation, une méditation guidée au bol tibétain, enregistrée en nature. Donc j'ai choisi d'être une nature puissante, adéquate, énergétiquement forte, donc qui vont soutenir l'action de cette méditation et de cet accompagnement au bol tibétain. Les chakras que nous allons aborder, donc ces 7 chakras, nous allons commencer par le chakra racine, Mooladhara. Ensuite, le deuxième chakra, le chakra sacré, Swadhisthana. Ensuite, le troisième chakra, le chakra solaire, Manipura. Ensuite, le quatrième chakra, le chakra du cœur, Anahata. Le cinquième chakra, le chakra de la gorge, Mishuddha. Le sixième chakra, qui est le plus connu, qui est le troisième œil, Ajna. Et le dernier chakra, le septième chakra, le chakra couronne, Saasrara. Au cours de ces ateliers et de ces méditations, je vais vous inviter à venir vous relier à ces centres énergétiques par le ressenti. Vous allez juste rester observateur de l'expérience que vous allez vivre. A aucun moment, il ne faut venir mentaliser, intellectualiser. Utilisez votre réflexion, essayez de comprendre, cherchez le pourquoi, le comment, la vérité, le bien, le mal. Si ce que vous percevez est juste, quelle est l'information que vous pouvez en tirer. Surtout, il ne faut pas intellectualiser. Ces ateliers sont là pour travailler le ressenti. Et c'est avec votre ressenti personnel que vous allez identifier ces centres énergétiques, leurs fonctions, le sens qu'ils ont. Et surtout chez vous, ce qu'il se passe. Est-ce qu'ils fonctionnent ? Est-ce qu'ils sont bloqués ? Est-ce qu'ils sont actifs ? Pas trop, un petit peu. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Et pourquoi sont-ils comme ça ? Donc c'est à travers ces ressentis que nous allons travailler. Et c'est à travers ces ressentis que vous allez avancer et progresser. Car la véritable information qu'on obtient, c'est justement par ce ressenti. Ces chakras ne sont pas indépendants. Ils ne fonctionnent pas de façon indépendante. Ils fonctionnent tous ensemble. Et c'est parce qu'ils doivent être reliés tous ensemble. C'est le principe, en fait, de l'alignement de tous ces chakras et de le fonctionnement. Ces chakras fonctionnent le long d'une colonne énergétique verticale, qu'on appelle la Kundalini, qui monte et qui descend en forme de spirale. Alors pourquoi est-il important que ces chakras fonctionnent correctement, soient harmonisés ? Pourquoi ces chakras doivent-ils être harmonisés ? Parce que c'est le fonctionnement de notre corps. Nous sommes un corps vibratoire. Et la vibration de ce corps vibratoire passe par le fonctionnement de ces chakras, qui sont aussi des centres énergétiques vibratoires, qui vibrent chacun à des fréquences différentes. Quand on va activer cette colonne énergétique, vous allez pouvoir accéder aux fréquences supérieures, aux plans supérieurs de conscience du causal et du spirituel. Ces plans supérieurs de conscience, vous ne pouvez les activer que par les chakras du bas, parce que ce sont les harmoniques de ces chakras-là. Bien entendu, ces fréquences extra-corporelles existent. Mais pour pouvoir vous y relayer, vous êtes obligés nécessairement de passer par la mise en vibration de ce corps vibratoire. Imaginez-vous comme le corps d'une bougie, et la flamme qui se trouve au-dessus de vous, n'est que le reflet du corps de cette bougie. Si cette bougie est creuse, si elle est mal formée, cette flamme n'aura pas une belle allure. On peut avoir une bougie sans flamme. Ça, c'est quand les chakras ne fonctionnent pas, quand ils sont bloqués, quand il n'y a pas de connexion entre les chakras, donc ils ne peuvent pas s'aider les uns avec les autres, et surtout la colonne énergétique ne peut pas fonctionner. Mais par contre, on ne peut pas avoir une flamme seule sans la corde de la bougie. Durant ces ateliers, je vous invite à ne pas faire tous les ateliers d'un coup en une seule journée. Ce n'est pas régulier. Il faut toujours se laisser du temps dans la progression, dans l'assimilation de ce qu'on apprend, de ce qu'on découvre et de ce qu'on expérimente. Le temps doit faire son oeuvre. Donc, il vaut mieux faire un atelier par jour, vous pouvez en faire un lendemain, un autre, etc. L'idéal, c'est peut-être de répéter les ateliers plusieurs fois. Plus vous allez répéter les ateliers, plus vous allez approfondir vos ressentis, vous vous sentir à l'aise. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que vous allez lâcher prise. Vous allez mentalement lâcher prise. Parce que c'est votre mental qui va vous bloquer, qui va vous limiter, voire vous empêcher. de vivre pleinement cette expérience et de voir réellement à l'intérieur de vous et de voir comment fonctionnent ces centres énergétiques. Comment aborder ces ateliers et cette science ? Donc, je vous invite plutôt à trouver un moment propice de calme. Vous êtes disponible, vous ne serez pas dérangé de trouver dans une pièce ou à l'extérieur, sans bruit. N'oubliez pas de couper votre téléphone portable. Vous pouvez vous allonger au sol sur une latte, sur un lit, sur un canapé. Vous pouvez aussi vous asseoir. L'important, c'est d'être confortable. sans risque d'endormissement. Sachez que la méditation dure entre 30 et 40 minutes. Il faut compter environ une heure par atelier. C'est-à-dire que la mise en place de l'atelier, le temps de débuter, de vous placer. Et ensuite, la fin de l'atelier. La fin de l'atelier est importante. C'est un moment, en fait, où je vous invite, je vous conseille de prendre quelques minutes pour laisser venir les sensations, les perceptions que vous allez avoir, qui vont se diffuser autour de vous et en vous. Vous pouvez noter sur un carnet le vécu de cette expérience, les sensations, ce que vous avez perçu, ce que vous avez pu aussi. Et vous pourrez, plus tard, y revenir. Relire ces notes. Peut-être dire, ah, tiens, effectivement, j'ai oublié que c'était passé ça. Voilà. Il va nécessairement se passer des choses. Il va y avoir un effet, puisqu'on fait un travail énergétique. Donc, on vient travailler sur ces chakras. On va venir les harmoniser. On va venir les activer, les libérer. Donc, c'est un process énergétique qui va se passer, mais un process énergétique sur plusieurs plans. Et donc, cet effet va se produire. N'essayons pas toujours dans les minutes, dans les heures qui arrivent, mais peut-être dans les jours, ou dans les semaines, ou dans le mois. Soyez donc attentifs à ce que vous allez percevoir dans les changements autour de vous, dans vos attitudes, mais aussi dans vos ressentis intérieurs. Et peut-être, localisez un endroit où vous allez travailler, sur le chakras exactement. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite de bons ateliers et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada